Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour tous les signes en non-communication, dans un lien en non-communication ou en séparation. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va commencer tout de suite avec la chanson pour tout le monde. Puis à la fin, je vais aussi faire une lecture pour le collectif. Tout va être horodaté en bas dans la section des commentaires pour vous. Je vais commencer avec la chanson. On va aller regarder pour tous les signes en non-communication. On va commencer avec Bélier, puis on va aller jusqu'à Poisson et il y aura la lecture pour le collectif à la fin. OK. Donc, chanson pour tout le monde, s'il vous plaît. Non-communication, séparation, non-communication, tous les signes. Cette lecture va être dans les deux playlists de tous les signes et non-communication. Je vais la mettre dans les deux playlists. OK. Votre chanson. C'est quelqu'un qui se demande si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez rencontré quelqu'un qui vous a maintenant dans votre vie. OK. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Donc, cette séparation, cette non-communication, ça fatigue. Ça fatigue cette personne. OK. Je vais aller chercher un message du livre pour tout le monde. OK. Non-communication. Réinventer le fantasme. C'est quelqu'un qui aimerait recommencer avec vous, qui s'ennuie de vous dans la séparation. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. OK. C'est quelqu'un qui est très curieux de ce qui se passe dans votre vie. OK. Donc, on va y aller tout de suite avec Bélier. Je vais prendre mes... Je ne suis même pas décidée, hein. Je vais prendre mes Wisdoms of the Oracle. OK. Donc, le lien entre vous et la personne à qui vous pensez en séparation. OK. L'énergie entre vous et cette personne avec qui il n'y a pas de communication. ou très peu. OK. Une bonne séparation ici. Donc, Bélier. L'énergie entre vous et cette personne. S'il vous plaît. L'énergie. Message. Message dans la bouteille. Message dans la bouteille. Ce n'est pas le message le plus rapide, hein. parce qu'on jette la bouteille à l'eau. Puis là, ben... Ça prend du temps, hein. OK. Donc, ça peut être un message à venir, par contre. Parce qu'on a un message ici. Mais il y aura peut-être un peu d'attente, là. Mais est-ce qu'on attend? Ben non. Ben non. Ben non. On n'attend pas. OK. Donc, je vais clarifier avec les tarots pour vous, Bélier. L'énergie entre vous et cette personne. Il y a un message quand même qui entre pour vous. OK. Ben... Continuez à faire vos affaires, là. Ça va... Ça va venir... Ça va venir. Il y a aussi cette énergie de... Il y a quelque chose qui doit être libéré avant. OK. Dans votre lien, quelqu'un qui a besoin de libérer... Il y a quelque chose de toxique un peu, ou une vieille habitude. Il y a quelqu'un qui a besoin de libérer ça. On a la force, énergie, lion. Le fou, énergie, scorpion. C'est deux arcanes majeures. Deux des épées, j'ai mon balance, verso. Huit découpes, cancer, poisson et scorpion. De ce que je peux voir ici, là... C'est quelqu'un qui ne se sent pas tout à fait prêt ou prête. C'est quelqu'un qui a bloqué ici, ou qui a quitté le lien, ou c'est vous qui a quitté le lien. C'est quelqu'un qui vous a bloqué. Ici. OK. L'énergie est bloquée. L'énergie... On dirait que cette personne pense que c'est terminé, ou c'est vous, là. Il y a quelque chose de terminé, mais il y a quand même un message. Je vais clarifier. Je clarifie ça, Bélier. Neuf découpes. On dirait que c'est quelqu'un qui essaie d'avoir le courage. Le courage d'avancer avec vous. Le courage de vous dire à quel point vous êtes le rêve. souhaité. Son rêve souhaité. C'est quelqu'un qui a beaucoup le désir de se lancer avec vous. OK. Il y pense. Vous avez peut-être bloqué cette personne. On a des amoureux. Énergie, j'aime au... C'est peut-être quelqu'un qui a commencé ailleurs aussi. Il y a quelqu'un qui a choisi une tierce partie, ou qui a à choisir entre vous et une autre personne qui était déjà là. C'est un lien d'âme. Cette séparation, c'est avec quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. L'amour n'est pas nécessairement exprimé. OK. C'est quelqu'un qui a l'air très nonchalant, mais qui ressent un lien très fort avec vous. Mais cette personne a l'air plutôt nonchalante, ou... C'est quelqu'un qui aurait pu vous bloquer, OK. Six découpes. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup revenir. Et pourquoi cette lenteur ici? C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup revenir. C'est très nostalgique. C'est une personne très nostalgique par rapport à vous. C'est un lien d'âme. Je l'ai ici à plusieurs reprises. Donc, c'est un lien vraiment très, très fort. Trois découpes. On dirait qu'il y a... Il y a possiblement une tierce ici. Avec le trois découpes, huit découpes. Vous aviez abandonné cette personne, ou vous avez bloqué cette personne, possiblement. OK. Cette personne vous a bloqué parce qu'il y a quelqu'un d'autre. On a tempérance. C'est dommage. C'est ce que je vois ici. On dirait que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Tout se passe vraiment parfaitement. Mais on peut ne pas percevoir ça comme ça. Mais il y a quelque chose qui... Ici... Regardez, c'est un lien d'âme très, très fort. Vous vous aidez, on dirait, sur votre parcours ici, avec cette personne, Bélier. C'est quelqu'un qui vous connaissait très bien. Depuis toujours. Mais pour X raisons, il y a quelqu'un qui laisse une situation pour aller vers du mieux. Ou il y a quelqu'un qui quitte une situation qui a été bloquée. Ou qui ne sait pas exactement comment naviguer ça, ce lien ici. Ici, un message qui vient vers vous. Vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui, possiblement, aimerait régler les choses avant que vous quittiez. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. OK? C'est ce que j'ai pour vous, Bélier. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Je vais y aller maintenant avec Toro. OK? Toro à 9 minutes 8. Toro maintenant en amour. « Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne avec qui vous êtes en séparation, Toro? » OK. « Que se passe-t-il entre vous et cette personne avec qui vous êtes en séparation? » « Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne avec qui vous êtes en séparation? » « Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne avec qui vous êtes en séparation? » « Come to the edge. » « Prendre un risque en amour. » « Prendre un risque en amour. » « Vouloir prendre un risque. » C'est comme le fou, OK? Dans le tarot. C'est ressentir une certaine liberté et vraiment vouloir avancer. Prendre un risque en amour. Parce qu'ici, c'est laisser derrière les histoires qui ne fonctionnaient pas. Et vraiment aller vers... Vous vous êtes libérés de quelque chose et vous allez commencer une nouvelle... Je vais aller voir si c'est avec cette personne. On va clarifier ça pour vous, Toro. On a la tour. C'est quelque chose qui vient soudainement. Impératrice. Wow! Chevalier des bâtons. Sagittaire, lion, bélier. Cinq des pentacles. Capricorne, vierge et taureau. Cette personne avec qui vous êtes en non-communication, là, c'est quelqu'un qui va revenir très soudainement dans votre énergie. Vous allez être vraiment prête. Vous allez être prête pour cette personne. On dirait que vous avez même planifié un peu ce que vous étiez pour faire ou dire lorsque cette personne, que vous attendez revenir. Cette personne-là, vous le savez. Vous savez que cette personne va revenir dans votre énergie. Et vous êtes prête ou prête à fermer la porte. À ça. Mais c'est quelqu'un que vous allez voir. Vous voulez être prêt ou prête. C'est ça. Vous avez... C'est quelqu'un qui revient vraiment tout le temps soudainement. Qui vous prend par surprise. Mais là, vous allez être prêt. Prête. C'est quelqu'un qui revient. Donc, watch out. Quelqu'un qui revient. Vous allez vraiment... Là, je vous le dis. Puis là, je ne veux pas que vous soyez tout le temps, là, c'est la paranoïa, là. Mais cette personne va revenir. Cette personne revient. Soudainement. Vous n'allez pas voir ça venir. Trois découpes. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment une réconciliation. C'est quelqu'un qui va vouloir... C'est juste que vous allez... C'est des bâtons. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup résisté. OK. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup repoussé. C'est quelqu'un qui entrait... Il sortait de votre vie tout le temps. Tu sais. Comme dans les restaurants, là, la porte, là, qui... Comme ça, là. Ça. OK. C'est quelqu'un qui a... Possiblement, il a été quand même froid avec vous. Mais vous cherchez à vous défendre de cette personne. OK. Vous allez chercher à ça. Et quatre découpes. Des bâtons. On dirait que c'est quelqu'un qui... Vous allez... C'est pas quelqu'un qui va abandonner rapidement, ici. Vous allez... Vous allez quitter ou vous allez quitter... Vous allez complètement... Ne pas recommencer à parler à cette personne. Et vous allez vers un engagement avec quelqu'un d'autre. Mais je vais clarifier ces deux cartes, ici. Une autre situation. Vous avez déjà... Vous laissez derrière vous... C'est quelqu'un qui revient dans votre énergie, mais... Il y a quelqu'un d'autre qui est avec vous, là, ici. Pour d'autres personnes... Euh... Mon doux, mon doux... Comment ça se fait, ça, c'est là? C'est parce que... De ce que je peux voir... Il se peut que cette personne revienne vraiment changer, ici. OK. Et ça va partir de la non-communication à directement un engagement très, très fort. C'est quelqu'un qui va vous dire... Je suis prêt. Je suis prêt, là. OK. Je suis prêt à me battre pour ce lien. Je suis prêt à revenir. OK. Je suis prêt. J'ai changé beaucoup. Vous, les amoureux, énergie Gémeaux, c'est quelqu'un qui voit ce lien comme un lien très, très destiné. OK. C'est quelqu'un... C'est... Vous avez été conçu pour cette personne, ou cette personne a été conçu pour vous. Cette personne se sent comme ça, ou vous, vous sentez une... C'est quelqu'un qui change beaucoup sa perspective par rapport à vous et ce lien avec vous. OK. Par contre, je vois le chevalier des bâtons. Je ne sais pas si cette personne... C'est quelqu'un qui aura changé. OK. Quelqu'un qui veut beaucoup plus un engagement. Mais c'est quand même quelqu'un qui est en processus de transformation. OK. Est-ce que ce sera la dernière non-communication? Je ne le sais pas. Mais je vois ici un engagement. Je vois un lien d'âme très, très fort. Vous êtes très, très fort. Vous avez cette énergie de nous... Comment qu'on dit ça en français? Nous, non, c'est... Je ne veux pas de BS, là. Je ne veux pas de... De niaiserie dans ma vie, là. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous êtes l'impératrice. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vous êtes occupé. Vous êtes occupé à aider les gens. Vous n'allez pas avoir un fardeau, là. OK. Émotionnel. Avec ça, en plus. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Taureau. J'espère que ça vous a parlé. Alors, on se reparle. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu maintenant avec Gémeaux à 16,29. L'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez, avec qui il n'y a pas de communication. OK, Gémeaux. On va regarder ce qui se passe entre vous et cette personne. Dans la non-communication, l'énergie entre vous et cette personne. S'il vous plaît. Mais, coffre au trésor, on dirait que vous aviez trouvé le bonheur ensemble. OK. Tout le temps des surprises ici. C'est quelqu'un qui revient tranquillement vers vous. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de vous laisser aller. C'est quelqu'un qui a trouvé vraiment tout. Gémeaux, tout ce qu'il recherchait, c'est avec vous. OK, Gémeaux. Tout ce que cette personne cherche, c'est avec vous qu'il a trouvé ça. Gémeaux, on va clarifier cette énergie. En tout cas, si ce n'est pas cette personne qui revient, c'est quelqu'un de nouveau qui vient vers vous, Gémeaux. Ce match parfait. 7 des bâtons. 5 des coupes. 10 des pentacles. OK, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. 6 des pentacles. Gémeaux. Il y a quelqu'un ici qui est très déçu par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Il y a quelqu'un qui regrette beaucoup, possiblement, de vous avoir repoussé. C'est quelqu'un maintenant qui veut donner. Quelqu'un qui se sent plus prêt. Je reviens guéri. Je reviens mieux. Il y a quelque chose par rapport à les tortues. Je reviens. C'est quelqu'un qui revient. Timing sacré des choses. Cette personne pourrait vivre une autre histoire. Deux des pentacles. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a choisi ou qui vous a gardé vraiment dans le néant, qui vous a gardé accroché. Quelqu'un qui était trop occupé. Quelqu'un qui a laissé passer cette opportunité avec vous ou qui avait un choix à faire. Le 3 des bâtons. C'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui vous remanifeste ou vous êtes en train de manifester une grande abondance avec cette personne. Neuf des bâtons. On dirait qu'il y a eu plusieurs leçons d'apprises ici. Et vous avez appris aussi à... Pas à arrêter de donner, mais pas mettre votre énergie là où est-ce qu'on... On dirait que vous aviez... Vous avez une méfiance. Vous avez donné beaucoup d'énergie à tout ça. Quelqu'un qui voit le lien avec vous comme une opportunité qu'il a manquée. C'était proche, mais maintenant c'est loin. C'était proche. C'était proche. C'était presque manifesté. Il a manifesté le match avec vous. La vie d'abondance avec vous. Et vous aviez donné beaucoup à cette personne. Et maintenant cette personne veut. Mais j'ai l'impression que vous... Vous n'êtes pas certain ou certaine par rapport à cette personne. Une méfiance. Ici. Parce que c'est quelqu'un qui vous a gardé vraiment en attente. OK. C'est quelqu'un qui n'était pas capable de se décider. On a l'as des épées. Donc c'est quelqu'un qui veut... Vous dire quelque chose. Ou qui veut vous promettre. Je te promets. Je te promets que ça n'arrivera plus. Oui, je ne sais pas. Je te le dis. J'ai mon balance vers ça. C'est peut-être un autre signe R comme vous. OK. C'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui vous aura poussé. Reviens. C'est quelqu'un qui a été beaucoup... Qui a rentré, sorti de votre vie. Ou si vous n'oubliez pas, vous pouvez inverser les rôles aussi. OK. C'est très prometteur avec cette personne. Mais je pense que de votre côté, il se peut que vous ne faites pas confiance. Sinon, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas facilement, mais qui aimerait beaucoup. Il pourrait y avoir des peurs, avec le set des bâtons, des peurs liées à l'engagement. OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Gémeaux. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, en passant. OK. Alors, c'est ça. On va aller rendre maintenant à Cancer 22,49. Merci, Gémeaux. Cancer. Cancer. L'énergie entre vous et la personne avec qui vous êtes en non-communication. pour Cancer. Pour Cancer, l'énergie entre vous et la personne avec qui vous êtes en non-communication. On a Imagine. Donc, cette carte, parfois, peut parler de rêve, OK? Les choses qu'on souhaite manifester. Mais c'est aussi une carte, c'est là, c'est faire plus que juste imaginer. Mais vraiment, faire en sorte que les choses que vous voulez portent fruit, OK? Et toutes les choses que vous faites portent fruit, les gestes, les gestes. Donc, c'est pas juste dans l'imagination, mais ce que vous pouvez créer sort de l'imagination. Mais il doit être aussi jumelé avec des gestes, OK? Surtout en ce qui concerne l'amour. Donc, on imagine, on veut manifester quelqu'un dans notre vie, mais on fait rien. Il faut faire quelque chose. OK. Se préparer. Même se préparer. Par exemple, je veux être en forme physiquement avant de rencontrer quelqu'un. Alors, si c'est ça que je m'imagine et c'est ça que je vais vers ça, je le fais. Je le fais parce que je le sais que plus je vais me sentir bien en moi, puis c'est, de toute façon, il faut s'accepter aussi tel qu'on est, OK? Mais, il y a toujours place à l'amélioration, OK? Donc, ça, c'est un exemple que je vous donne. Si je décide que j'ai plus le goût d'être en forme physiquement, avant de rencontrer quelqu'un, avant de commencer, donc, je vais faire ça et je vais travailler vers cette manifestation, OK? C'est quoi les gestes, les choses que vous souhaiterez atteindre avant, OK? Et aussi, c'est manifestation de ce que vous imaginez, OK? Mais, elle est quand même assez puissante, cette carte. Quelqu'un pourrait penser beaucoup à vous en ce moment, OK? Juste vraiment s'imaginer... avec vous, s'imaginer une vie avec vous, OK? Oh, wow! Donc, le 10 des coupes, le roi des épées qu'on me montre ici, vous ne voyez pas nécessairement ça venir, OK? Non-communication, s'il vous plaît, cancer, enclavité... As des pentacles, nouveau début, quelque chose de très stable, Capricorne, Vierge, Taureau... Une offre, une offre émotionnelle, stabilité, 6 découpes... Huit des bâtons, communication... L'Empereur, Bélier... Oh, boy! OK, donc là, il n'y en a plus... Ce n'est plus dans l'imagination. C'est vraiment quelqu'un qui va agir ici, OK? Il n'y en aura plus. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui dit... Ah, je sais, j'aurais... Je serais avec, là... Je serais avec... Je peux... Je peux... J'ai juste besoin de parler... De dire quelque chose... Énergie Gémeaux avec le magicien ici... Magicien, je veux manifester... C'est encore une carte de manifestation. Il y a beaucoup de ça dans votre énergie et même avec... L'Empereur manifeste toutes sortes de choses dans sa vie, là... OK? Juste... Tout ce qu'il veut... Il met... Il fait juste d'y penser, puis c'est... Là! C'est là! Vous avez énormément de pouvoirs de manifestation, aussi... Quelqu'un qui... Qui... Essaye vraiment de vous revoir... Cette personne pourrait trouver toutes sortes de tactiques... OK? Donc... Il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Il n'y a rien de... De sournois, là... On a le 4 des coupes... Donc... C'est quelqu'un ici qui veut le 10 des coupes... Que j'ai vu tout à l'heure... 6 des coupes... 4 des coupes... L'opportunité qu'il a laissé partir... Ne veut pas laisser partir cette opportunité... Reviens... Je reviens... Ha! Vous voyez cette coupe... Il se peut que cette personne... Maintenant, cette personne veut vous offrir... Cette coupe que vous avez offerte et que cette personne a laissé passer... Il y a un autre message ici aussi... Là, je vais juste aller chercher une autre carte avant... 3 des épées... Il y a un message de... Je ne l'aime pas tant ce message-là... Ok... En fait, il y en a deux autres qui entrent... Il y en a un que j'aime moins que l'autre... Ok... Donc... Un autre message ici... C'est... Plus vous allez offrir... Plus vous allez donner... Plus vous allez... En fait, essayer de contrôler... Vraiment essayer de manipuler... Je ne dis pas que vous essayez de manipuler... Mais... Vous allez chercher à... Recommuniquer avec cette personne... Faites attention à ça... Ok... Vous pouvez avoir de la peine... Vous pouvez... Cette personne pourrait vous dire qu'il y a une autre personne dans sa vie... Ok... Donc... Juste faire attention à ça... Il y a un autre message... Ici... C'est que... Cette personne aimerait vraiment venir... Juste arranger les choses avec vous... Ok... Va agir... Au lieu de juste y penser... Et se demander... Qu'est-ce qui se passe avec vous... C'est quelqu'un qui veut maintenant... Agir... Qui réalise... Que j'ai laissé passer cette opportunité... Je n'ai pas pris la coupe... Et... Je... 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 J'ai quitté... Et... Voilà... Le roi des épées qu'on m'a montré tout à l'heure... Donc... Ça revient toujours... Le 10 des coupes... Le roi des épées... On m'a montré vraiment... Le thème de... Votre lecture ici... Cancer... Il y a quelqu'un vraiment... Qui... Qui est en train de vous... Re-manifester... Dans sa vie... Qui... Reviens... Je reviens... J'aurais pas dû... Laisser... Passer... Cette chance... Ou... J'aurais pas dû... Te faire de la peine... Ou... Ça peut être aussi quelqu'un... Qui... Que vous connaissez... Qui sait que vous avez de la peine... Et qui veut être là pour vous... OK... C'est quelqu'un qui veut peut-être... Vous... Vous appuyer... Vous supporter... Pendant ce temps de difficulté... Ou... Il pourrait y avoir un rapprochement... Il pourrait y avoir un rapprochement... Avec cette personne... Là, il pourrait y avoir deux personnes. OK. Il y a des messages qui entrent pour vous quand ça. C'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye-bye. Et on est rendu maintenant à Lyon 31-23. Lyon 31-23. On est là, pique. Lyon, qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce lien en non-communication? Qu'est-ce qui se passe-t-il pour vous, Lyon, dans ce lien en non-communication? Lyon en non-communication, s'il vous plaît. Voyons. Je suis la difficulté. Lyon. Désolée, ce n'est pas... Connaissance profonde. Donc, vous pouvez communiquer télépathiquement avec quelqu'un en ce moment. Il y a un lien très, très, très connecté avec quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez, on dirait depuis des siècles. Puis là, vous avez l'impression de juste connaître cette personne, son visage est familier. Vous ne savez pas, ou cette personne ne sait pas comment ça, qui ou elle vous connaît. C'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de qui vous êtes à votre profondeur, dans le plus profond. Qui vous êtes quelqu'un qui... On dirait que c'est une reconnaissance de l'âme, de l'autre. Les amoureux, exactement ça. Énergie Gémeaux. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de Gémeaux. Est-ce que quelqu'un ici qui... Vous aimez déjà. Vous avez toujours aimé. Vous aimez déjà. C'est là. Vous vous aimez. Sept des épées. Cette personne pourrait avoir caché une autre situation avec les amoureux et le sept des épées. J'ai mon balance verso encore. C'est quelqu'un qui n'a pas été vraiment très honnête, qui n'a pas été transparent avec vous. On a le valet des épées. Quelqu'un qui essaie de trouver une stratégie pour communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui est très, très proche et qui vous observe. Là, vous êtes en non-communication et c'est... Cette personne ne vous dit pas qu'il vous observe. OK? Lion. Dix des pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau. Et je vais clarifier. Très beau comme dénouement. En tout cas, je le sais qu'il s'est avec toi. Je sais quelqu'un qui sait que c'est avec vous. Qu'il voit son avenir avec vous. Ne dis pas... Ça pourrait être une nouvelle personne que vous avez rencontrée ici. Peut-être, peut-être, dans les listes de rencontres ou sur Internet, tout simplement. Roi des coupes. C'est quelqu'un qui vous aime. Je vous dis, là, qui vous surveille, qui vous aime. En amour avec vous. Le roi des coupes. Quelqu'un qui vous a toujours aimé. Comme je vous dis. Qui a l'impression... Voyons, c'est ça. Chevalier, des épées, communication. Il se peut que cette personne, maintenant, voudrait vous... Juste la stratégie, ça serait de venir tout de suite parler. Parler fort. Vous ne pouvez pas couper cette personne. Il pourrait y avoir deux personnes. OK. Il pourrait y avoir une personne qui bloque l'autre de vous parler. Ça peut être un ami. Ça peut être un ami. Oui. Ça peut être un ami. Ça peut être... Quelqu'un qui vous défend. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. On a le chevalier des pentacles. Tasse-toi avec lui, là. Deux choses. C'est quelqu'un, ici, qui pourrait, comme je vous dis, essayer de vous protéger. OK. Qui va parler ou communiquer à cette personne. Ça pourrait être des amis. OK. Ça pourrait être des amis ou des ennemis. Ça pourrait être des amis ou des ennemis. Et cette personne qui souhaite vous protéger, ici... C'est drôle, le message, aujourd'hui. Cette personne qui veut vous protéger, ici, c'est quelqu'un qui veut vous aussi être... Qui va y aller très lentement avec vous. Qui veut vous offrir une... Peut-être une amitié stable ou plus. OK. Mais c'est quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui vous surveille, qui regarde cette histoire de plus longtemps. Il se peut que cette personne est au courant de votre histoire de non-communication. Quelqu'un qui est au courant. Qui va arriver à la rescousse. Ou qui veut arriver à la rescousse. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. C'est drôle, hein? Drôle, le message, hein? OK. Neuf des bâtons. Qui va clarifier le dix des pantalons. J'ai que vous... La personne qui souhaite... Qui vous... Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de stabilité, OK? Avec une promesse de quelque chose de beaucoup mieux. Et c'est pas quelqu'un qui avance très lentement. C'est quelqu'un qui respecte. Qui vous respecte dans votre... Vous avez vécu des difficultés ici. C'est quelqu'un qui vous connaît profondément, cette personne. Profondément. Ou qui a l'impression de vous connaître profondément. Vous avez été blessé, soit par cette personne, ou... Ce roi des couples, là. C'est quelqu'un qui souhaite prendre soin de vous. Pour offrir une stabilité. Ouais. La personne ne sait que vous avez été blessé à plusieurs reprises. C'est vrai que c'est quelqu'un qui veut... Je ne sais pas pourquoi j'ai ça de venir à la rescousse, mais... Vous pouvez avoir deux personnes. Vous pouvez avoir à choisir entre deux personnes. Il y a cette énergie de connaissance profonde ici. Mais il y a certainement quelqu'un qui vient vers vous, ou deux personnes. Ça peut être deux personnes. Il y a quelqu'un qui pourrait être arrêté. On pourrait l'arrêter. Puis, j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui a des mauvaises habitudes, ou une dépendance, ou quelque chose comme ça. On cherche à vous protéger. De quelqu'un qui a peut-être été malhonnête, ou qui vous a caché des choses, ou qui vous a caché qu'il y avait peut-être une autre situation. Quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai pour vous. Lion! Je ne sais pas si ça vous a parlé. En tout cas, laissez-moi savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bye-bye. On est rendu à Vierge, à 39,10, que je ne vois rien. 39,10. OK. Vierge. Cette énergie de non-communication, que se passe-t-il entre vous et cette personne? Que se passe-t-il entre vous et cette personne avec qui vous êtes en non-communication en ce moment? Séparation. Que se passe-t-il entre vous et cette personne, pour Vierge? Le temps d'un dodo. Le temps d'une roupille, d'un roupillon. Un roupillon. C'est quoi? Une roupille. Non. Ce n'est même pas un mot, une roupille. Un roupillon. Excusez-moi. C'est-à-dire, c'est un mot, une roupille. Ça devrait être un mot. Je ris tout seul. Il est temps d'un roupillon. Bien, c'est juste le repos. Maintenant qu'on sait des choses, on en sait plus. On sait aussi, on a beaucoup plus de ressources en tête. On est beaucoup plus rusé, OK, en quelque sorte. Donc, on peut dormir sur nos deux oreilles. Vierge. OK. On y va. Il peut y avoir beaucoup de... Vous avez eu beaucoup de bon temps avec cette personne en non-communication. On a l'impératrice. Bien, c'est ça. Vous savez plus. Vous êtes zen. Beaucoup plus zen dans votre énergie, même dans ce lien de non-communication. On a le set de bâtons. Vous savez comment repousser cette énergie, OK, qui pourrait vous fatiguer. Maintenant que vous avez besoin de dormir, vous avez passé peut-être un bout assez fatigant. C'est terminé. Quelque chose a terminé dans votre énergie. Et quelque chose de nouveau qui commence. Oh! Quelque chose a terminé. C'est fini avec cette personne. Vraiment terminé. Vous avez vraiment... C'est terminé. C'est quelqu'un qui vous a épuisé ou vous êtes épuisé de cette situation. Vierge. Ça a été pas juste épuisant, mais émotionnellement. T'sais, juste... Vous avez tellement pleuré qu'il n'y avait plus de larmes à la fin, là. Je m'en vais clarifier. Oh! Diable. Énergie Capricorne. C'était une énergie très toxique. Vous aviez... La personne avec qui vous êtes en non-communication, là... Je vais continuer à clarifier, là. Mais c'est pas... C'est... Non! Vous voyez plus clair maintenant, on dirait, dans l'histoire, là. Puis vous voulez rien savoir, là. Deux des pentacles. Quelqu'un qui garde ses options ouvertes. C'est quelqu'un qui vous a... Vraiment pas... Six des pentacles. Vous vous êtes investis. Vous avez... C'est fini, l'investissement, dans cette histoire. Terminé. Finale. Muerte. Parce qu'avec le 10 des épées... Oups! Mais... Il y a vraiment quelque chose de nouveau, par contre. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Le dénouement fait en sorte... Cette fin, OK? Vous ne voyez pas ça, là. Mais cette fin permet vraiment... Ça. Ça permet ça d'entrer pour vous. Un nouveau début. Vraiment très passionné. Il y a peut-être une obsession, ici. Quelqu'un a une obsession par rapport à vous. A développé une obsession. Ou vous avez développé une obsession dans cette histoire. Cette histoire, vous avez décidé de mettre un terme à... Toute pensée continuelle. Et vous décidez de... Dormir sur vos deux oreilles. Comme je vous dis. C'est ce que je vois pour vous, vierge. Vous voulez quelque chose de réciproque. Vous ne voulez plus de... C'est terminé aussi s'il y avait des... Des faux... Faux débuts. Faux débuts, hein? Donc, plus de... Juste de... De moments, des one night. C'est fini, les one night. Vous avez décidé d'arrêter aussi. S'il y avait... Il y avait une histoire d'ami avec des bénéfices, là. Vous avez coupé ça. Coupé. Couper ça. Terminé ces histoires. Et là, vous voulez dormir. Prenez ça comme ça, vous parle. C'est ce que j'ai pour vous, vierge. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye-bye. Maintenant, on est rendu avec Balance à 45, 12. 45, 12, Balance. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce lien en non-communication avec la personne à qui vous pensez? Balance. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour vous? Dans ce lien de non-communication avec cette personne, qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce lien pour vous? Balance. Je voulais remercier, en tout cas, je vais le dire à tout le monde. Je devrais écrire les messages qui me viennent quand je fais un signe, puis là, qu'il faudrait que je dise à tout le monde, puis je les oublie. En tout cas. Chop wood. Chop wood. Occupez-vous l'esprit avec autre chose. Avec le moment présent, faites du ménage. Le message est quand même assez fort. Il pourrait y avoir quelqu'un de très occupé aussi au travail. Mais dans cette non-communication, ça va vous aider beaucoup de nettoyer, soit balayer votre énergie ou faire du ménage à la maison. Parce qu'il va y avoir de la visite. Il va y avoir de la visite. Il va y avoir de la visite chez vous. Possiblement. Dix des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. Ça va bien. C'est quelqu'un qui pourrait revenir ici à la communication. Je veux te dire la vérité. As des épées. J'ai mon balance verso. Le pape. Oh boy! Ben, 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 ben. Oui, la tour. C'est vraiment très, 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 très beau pour vous. Balance. Ça va bien. Ça va bien. Quelqu'un qui va revenir, quelqu'un revient ici. C'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous. Vous, vous avez juste à prendre soin de vous en ce moment. Puis faire le ménage. Parce que c'est soudain, cette personne revient ici. Balance. Faites le ménage. Ou, je ne sais pas, je ne vous le dis pas que c'est sale chez vous, là. C'est peut-être le ménage... Mais, moi aussi, il faut que je fasse du ménage. L'empereur. Hé, je vous le dis, là. Ça va bien dans votre énergie. On dirait que vous êtes... Êtes-vous en non-communication? Sinon, il n'y aura plus de non-communication, là. Il y a ici, cette personne... La vérité qui vient, qui veut faire surface. La vérité qui veut faire... Qui veut venir à la surface. Trois des pentacles, là. Vraiment, c'est quelqu'un qui voudrait possiblement vous marier ou juste déménager avec vous, bâtir quelque chose de solide. Même, peut-être, même collaborer avec vous, dans une entreprise. Ou c'est quelqu'un qui veut, peut-être, vous amener sous son aile. C'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement quelqu'un que vous connaissez. Pour certaines personnes, non-communication, mais avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Ou vous avez rencontré comme ça. J'ai comme l'amour à... L'amour... À première vue. Avec quelqu'un. On a le monde, ici. Hé, c'est vraiment soudain. C'est peut-être même en voyage. Ou par Internet. C'est site de rencontre. Et c'est tomber... Tomber en amour par-dessus la tête avec quelqu'un. Tomber en amour par-dessus la tête. Comme la chanson de... De... Tears for Fears. Head over heels. Une chanson des années 80. Something... Faites le ménage. Il y a quelqu'un qui s'en vient vous voir. Vous allez avoir de la visite. J'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne. Et... Vous allez inviter cette personne chez vous. Ou dans votre vie. Faites le ménage de votre esprit. Ou de chez vous. C'est ça que j'ai pour vous. Balance. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye-bye. Et on est rendu maintenant à Scorpion 50-29. C'est long, hein, ces lectures-là. Mais là, j'y vais plus long. Il y a des signes que c'est plus long que d'autres, là. Mais en tout cas... On est rendu à Scorpion. Cette énergie de non-communication avec cette personne. OK. On va aller regarder ça. L'énergie entre vous et cette personne en non-communication. Séparation. L'énergie entre vous et cette personne pour Scorpion, s'il vous plaît. Pour Scorpion, s'il vous plaît. âme, sœur. Vous êtes âme, sœur avec cette personne en non-communication. Il n'y aura pas vraiment de non-communication trop longtemps. C'est peut-être très, très, très temporaire pour vous, Scorpion. Ou il n'y a peut-être pas de non-communication, mais je ne sais pas pourquoi que vous regardez la lecture. OK. Donc, âme, sœur. Peut-être que vous connaissez cette personne déjà depuis très, très, très longtemps ou d'autres vies, d'une autre vie. OK. Une autre vie. Sept découpes. C'est peut-être quelqu'un qui voulait garder ses options ouvertes. OK. On a l'étoile, l'énergie verso, guérison, espoir, rêve souhaité, rêve souhaité. Mon doux, mon doux. Vous pensez à cette personne. Dix des pentacles. Ça va déjà super bien. Vous avez tout ce que vous voulez avec cette personne. et on a la reine des épées. C'est quelqu'un de très intelligent. Vous êtes intelligente. En fait, il n'y aura pas de séparation. C'est juste que maintenant, vous allez avoir, vous allez devoir mettre certaines limites avec cette personne. Mais sérieux, là, ça, c'est quelqu'un de vraiment... qui est ouvert à vous écouter, ou vous êtes ouvert à écouter cette personne. C'est une personne... Il y a quelqu'un de très, très intelligent ici. Quelqu'un qui a vécu plusieurs leçons intégrées, plusieurs leçons. Hermite. Donc, quelqu'un a dû prendre du temps pour soi. OK. Faire beaucoup d'introspection. On a l'énergie vierge. Et guérir ici. Il y a quelqu'un qui avait besoin de guérir, Scorpion. Peut-être que vous aviez besoin de guérir émotionnellement. Vous aviez beaucoup plus de légèreté. Neuf, dépendant. Ça a été très, 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 très difficile pour vous. On dirait que vous aviez cherché à vous isoler, ou vous avez une certaine méfiance ici. OK. Vous aviez eu une certaine... Ça n'a pas été facile pour vous, là. Vous êtes à la fin d'un cycle très difficile. Où vous avez peut-être vécu des difficultés avec cette personne. Justice. OK. Tout va s'équilibrer pour vous. On a l'énergie balance. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de balance. Et le pendu, cette transformation. Quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui change entre vous et cette personne. Donc, justice. Justice. Les choses qui vont s'équilibrer pour vous. OK. Vous pouvez certainement avoir vraiment une belle réconciliation avec cet homme-sœur. Il y a de l'abondance. Il y a de la famille. Peut-être que vous êtes marié avec cette personne déjà. OK. Donc, peut-être que vous... S'il y a une non-communication, j'ai l'impression que c'est plus... Vous êtes ensemble, mais vous parlez moins, là. Vous parlez moins, là. Mais peut-être que vous avez juste besoin, chacun, de votre espace pour le moment. Puis, ça va revenir, en tout cas. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, ici. OK. Il y a quelque chose qui doit changer. Quelqu'un doit mettre ses limites. C'est vous ou cette personne qui doit mettre ses limites. OK. Parfois, on a besoin que les gens mettent ses limites avec nous. Parfois, on va trop loin dans nos agissements. Donc, c'est ça. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Scorpion. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye-bye. Là, on est rendu, maintenant, à Sagittaire 55-15. 55-15 pour vous, Sagittaire. Que se passe-t-il avec la personne avec qui vous êtes en séparation ou en non-communication pour Sagittaire? S'il vous plaît. L'énergie entre vous et cette personne Sagittaire. L'énergie entre vous et cette personne Sagittaire. Histoire sans fin. Histoire sans fin, exaspération, beaucoup de peine. On ne sait plus quoi faire. Je vais-tu m'en sortir un jour? Est-ce que je vais m'en sortir un jour? Ça peut-tu finir cette histoire-là, Sagittaire? Est-ce que ça peut finir, s'il vous plaît? C'est l'exaspération. Je peux-tu mettre ça de côté? Sept débattants. En tout cas, vous dépensez beaucoup d'énergie à repousser cette personne ou cette histoire. Neuf dépentacles. Je veux rester célibataire. Laisse-moi tranquille. Je suis bien. Capricorne, Vierge, Taureau. Je guéris. Énergie verso, l'étoile. Wow! Dix débattants. On dirait que vous reprenez votre pouvoir, reprenez votre énergie. Vous êtes tanné. Parce que c'est pesant. Vous travaillez fort, excusez, vous travaillez fort pour repousser ça, guérir. Vous êtes une personne de grande résilience, Sagittaire. Grande résilience. Vraiment. Vraiment. Vous n'avez aucun problème à être seul. Vous n'avez pas besoin, vous avez beaucoup d'espoir pour votre avenir. Mais parfois, vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. OK. Donc, on y va. On continue. Vous êtes dans tout votre pouvoir, là. Je vous le dis, là. Vous n'avez pas besoin de vous sentir si exaspéré. Chevalier des coupes. Quand vous repoussez, faites attention de ne pas repousser tout le monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ou sinon, c'est cette personne ici. C'est quand même un chevalier des coupes. Ce n'est pas des mauvaises nouvelles, là. C'est vraiment... Je suis vraiment désolée. Je reviens. Tempérance, énergie, Sagittaire. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un d'autre de Sagittaire. Mais sinon, cette personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un de très complice, qui va être très complice avec vous. OK. Ça va bien. L'énergie coule bien. Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Soleil. Hey, c'est fou. Sagittaire. Les arcanes majeures dans votre lecture. De grands changements dans votre vie. Puis, tu sais, il n'y a pas de revenir en arrière. Énergie, lion. C'est espoir pour l'avenir. Bonheur. Vous ressentez ça. Justice, énergie, balance. Tout s'équilibre. Il va s'équilibrer pour vous. Faites attention à toutes les responsabilités que vous prenez de trop. OK. Vous n'avez pas besoin. C'est la fin. Finito. Cette histoire qui ne se termine pas. Ça va se terminer. Mais vous, là, on dirait que vous aviez besoin de lâcher. C'est vous qui avez besoin de... On dirait que vous restez accroché. Mais les meilleurs jours à venir. C'est fou. Meilleurs jours à venir pour vous. Sagittaire. Cette énergie de... Vous avez... C'est terminé, cette histoire qui ne se termine pas. C'est terminé. Ça se termine. Ça se termine. Vous êtes tellement bien. Mais il y a quelqu'un qui reste accroché dans votre énergie. Mais ça se termine tellement bien. Le dénouement, c'est merveilleux. C'est terminé. Mais ça... Il y a cette énergie de... Ça, c'est le disque des épées. Bien. Ça a été dur. C'est comme si vous quittez une histoire que vous savez qui n'est pas bonne pour vous. Mais c'est pas sans... Vous avez besoin de faire le deuil. Puis c'est difficile de faire le deuil. OK. C'est pas facile. Il y a beaucoup de tristesse. Et ça a fait mal. Ça a fait mal peut-être à plusieurs reprises. Il y a deux fois dix. Vous pouvez voir dix. Dix souvent. Tellement de meilleurs jours à venir. Mais il y a quelque chose qui doit vraiment se terminer ou qui se termine pour pouvoir avancer. Sinon, vous allez rester... Il y a tellement d'espoir dans votre vie amoureuse. Tellement d'espoir. Et quelqu'un qui veut, qui souhaite entrer dans votre énergie. Qui souhaite entrer dans votre vie. OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Sagittaire. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye-bye. Et on est rendu maintenant à Capricorne. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre situation de non-communication à une heure déjà? My God. OK. Capricorne. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse, en non-communication avec cette personne ou... Pas nécessairement amoureux, mais... Qu'est-ce qui se passe-t-il avec cette personne, avec qui vous êtes en séparation ou en non-communication pour Capricorne, s'il vous plaît? Je vais juste utiliser ça. Capricorne. To the sea. Donc, vous êtes beaucoup dans votre tête ces temps-ci à penser à cette personne avec qui vous avez arrêté de parler ou cette personne a arrêté de vous parler, là. Vous avez besoin d'un répit. Peut-être que vous avez choisi d'arrêter de parler à cette personne parce que vous avez... C'était trop bruyant. Vous avez besoin de calme. Votre esprit était trop... C'était trop difficile. Donc, on vous dit de prendre vraiment le temps de vous reposer l'esprit. Prendre des bains... Prendre des bains. Aller à la mer. L'eau. L'eau pourrait vous calmer beaucoup. Donc, peu importe comment, là. L'eau. Le bruit de l'eau. Ça peut être même... C'est juste de la musique. Le son. OK. Anse des bâtons. On a Sagittaire, Lion et Bélier ici comme énergie. Un nouveau début. Quelque chose de très passionné. C'est quelqu'un... Si ça ne fait pas longtemps que vous êtes en non-communication, c'est quelqu'un qui veut revenir ici à la communication. On a le valet des bâtons avec son bâton, avec l'anse des bâtons. Je veux recommencer. J'aimerais te parler. Communication ici. Soleil. Énergie Lion. Wow! Impératrice. C'est quelqu'un qui vous admire énormément. Qui vous respecte. Vous avez... Vous êtes dans cette énergie de... Écoute, moi, là, je suis sérieuse. Je n'ai pas le temps de perdre. Je n'ai pas le temps de perdre. Je suis de bonne humeur. J'aime la vie. Je suis une personne heureuse. OK? Je n'ai pas envie que ce soit compliqué. Donc, soit que cette personne pourrait parfois être immature, cette personne, que vous coupez communication parfois. Parce que cette personne ne vous prend pas au sérieux. Ou communication, c'est immature. C'est quelqu'un qui aime beaucoup rire. Qui peut être très... Jamais sérieux, là. Puis c'est fatigant. Ça pourrait être... J'ai besoin de temps pour penser. Donc, j'ai besoin d'un break. Je n'ai pas l'impression ici que c'est une très longue non-communication. J'ai l'impression que... Pour plusieurs, vous avez... C'est peut-être vous qui avez choisi de... Je vais juste arrêter de parler, là. Ou de prendre un répit. Mais pour d'autres, c'est l'autre personne. Jugement. J'aimerais avoir une deuxième chance. Donc, il y a quelqu'un qui revient ici. J'ai l'impression que juste... Si vous mettez un stop, ou vous prenez un répit, ou vous choisissez de prendre soin de vous, c'est quelqu'un qui revient. OK? Quatre débattons. Quelqu'un qui revient, quelqu'un qui veut maintenant vraiment, vraiment quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui se sent très bien avec vous. OK? Magicien, énergie gémeaux, je manifeste ce bonheur avec toi, cette vie amoureuse. Vous êtes... Vous n'allez pas être en non-communication longtemps. Chevalier, débattons. Beaucoup de passion. Ici, pour vous, cette personne. Il pourrait être juste un petit peu moins sérieux que vous, comme je vous dis. OK? C'est pas... C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui est très bien avec vous. C'est quelqu'un qui vous fait confiance. OK? Il se sent très sécure avec vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui prend... C'est quelqu'un qui vit énormément de bonheur avec vous. OK? Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est au même... à la même place que vous? Je ne sais pas. OK? Je pense que cette personne a encore un petit bout de chemin à faire. Pour certaines personnes, un petit bout de chemin à faire dans son cheminement intérieur ou à être un petit peu plus engagé. OK? Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion. Là, je veux dire, c'est quelqu'un qui... Ah! Toujours, toujours, toujours. C'est toujours le soleil. Vous êtes le soleil pour cette personne. C'est quelqu'un qui veut revenir dans votre énergie. Alors, à vous de juger, les amis, si c'est la personne... Si cette personne est prête. OK? Vous avez l'air à y penser, à ça, en fait. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Capricorne. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye-bye. Et on est rendu maintenant à Verseau. Verseau à 1h06.35. 1h06.35. Verseau. Allons voir ce qui se passe pour vous, Verseau, avec cette personne. Avec qui vous êtes en séparation ou en non-communication. Pour Verseau, s'il vous plaît. Verseau, énergie entre vous et cette personne. Observateur. Personne. Personne ne bouge. Vous vous observez. On dirait, vous regardez cette personne, ce que cette personne fait. Cette personne regarde ce que vous faites. Ou un ou l'autre aussi. Ça peut être un ou l'autre. Quelqu'un qui cherche à en savoir toujours plus. Curiosité. Vraiment, vraiment curiosité. Curiosité, l'un envers l'autre ou une personne envers l'autre. Dans cette non-communication, Verseau. Sainte des bâtons. Il y a eu un conflit entre vous deux. Vous avez arrêté de vous parler. La communication s'est arrêtée là. Conflit. Conflit intérieur aussi, possiblement. Mais un conflit avec cette personne. On ne voit pas. On n'a pas la même vision des choses. On a Sagittaire, Lion, Béli comme énergie. Six des pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau. Quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui prend. Quelqu'un qui donne. Ce n'était pas juste. En fait, ce conflit ici, ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste. On a la force, énergie, Lion. Trois des coupes. Lanceur, poisson, scorpion. On dirait que vous avez donné, puis donné, puis donné. Puis cette personne, c'est quelqu'un qui était peut-être, qui aimait beaucoup être, peut-être sur le party. Puis peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez fréquenté cette personne. Ou il y a eu, quand même, possiblement ici, une relation importante. Et le conflit, ça a toujours été que vous avez donné plus, ou quelqu'un a donné plus que l'autre. Quelqu'un a donné, puis l'autre en a profité, ou a juste eu du bon temps. Une personne qui s'occupe de l'autre, beaucoup. Et l'autre personne, moins. Alors ici, il y a quelque chose qui doit changer. Ce conflit doit être pardonné, réglé. Il y a ici, c'est stagnant. OK. Cinq des épées. Je suis très déçue de cette situation. J'ai mon balance, verso. Je suis déçue, je suis tannée. Laisse-moi tranquille. J'ai assez donné. T'as pris, t'as profité de moi. Deux des pentacles. Il y a possiblement eu d'autres personnes. Il voulait garder ses options vertes. Il vous gardait dans le néant. Vous faire attendre, cette personne. OK. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué avec vous. Et le deux des coupes vient clarifier le trois des coupes. Ce qui vous garde accroché à cette personne, c'est les bons moments que vous aviez passés ensemble. Et cette sensation de connaître cette personne, avoir une super complicité avec cette personne. Vous pouvez voir 2-2-2 souvent ou 22. Vous 22-22. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup... Vous aimeriez vous réconcilier avec cette personne. Vous vous ennuyez de la présence de l'autre. Oui, c'était du bon temps, mais vous aviez quand même donné beaucoup plus que cette personne. Donc, cette personne a juste eu le bon temps et vous aviez donné. Vous aviez eu du bon temps aussi, mais vous avez donné. Vous vous êtes investi. Puis, c'est ça, c'est ça, c'est que ce n'était pas donnant-donnant. Ce n'était pas juste, là. OK. Donc, ça, ça doit changer ici. Vous êtes s'étané de ça. OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Verseau. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye-bye. Et on est rendu à Poisson, 1h11.39. 1h11.39 pour vous, Poisson. Après ça, je vais faire le collectif. Donc, on va aller regarder l'énergie entre vous et cette personne. Poisson, l'énergie avec qui... La personne avec qui vous êtes séparés ou en non-communication pour Poisson. S'il vous plaît, Poisson. L'énergie entre vous et cette personne avec qui vous êtes en non-communication. Connaissance profonde. Ça peut être un lien d'âme très, très fort et intense. OK. Peut-être que maintenant, vous essayez d'avoir juste la foi que les choses se passent très, très bien. À merveille. que j'ai, vous savez, vous êtes capables de... Vous laissez aller les choses. OK. Clarifiez ça. Deux découpes. Donc, vous avez cette connaissance profonde de cette personne. Peut-être âme, sœur, comme je vous dis, un lien très, très fort ici. On a cancer, poisson, scorpion. Quelqu'un que vous avez toujours l'impression de connaître. Neuf débattons. Il pourrait y avoir eu ici des moments de tristesse et de difficulté ici. On a repoussé l'autre. Quelqu'un a repoussé l'autre. Quelqu'un est méfiant de l'autre. Oh! conflit. Ah! Il y a quelque chose qui a dégringolé dans votre lien, on dirait. Il y a quelque chose qui... C'est... Il y a quelqu'un qui n'est pas... Qui est dans la résistance de ce lien. OK. Quelqu'un qui vous a repoussé ou qui est dans la résistance de ce lien. Mais vous savez que c'est votre âme, sœur. C'est comme si... Vous savez, cette personne, c'est votre match parfait, mais l'autre personne, on dirait que c'est quelqu'un qui est très dans la résistance. On a le roi des bâtons. Hum! Chevalier des pentacles. J'avais l'impression qu'il y avait deux personnes. Et vous avez d'autres options en passant? Poisson. La tour. Et le pendu. Le pendu sort beaucoup dans le collectif aujourd'hui. Beaucoup. Le pendu. Il y a des choses qui changent. C'est un moment de grand changement dans le collectif au complet. On change ici beaucoup moins de résistance. C'est beaucoup plus de... Je vais m'approcher. Je vais arrêter de résister. Je vais aller voir. Je vais y aller lentement. Je connais cette personne. Il y a plus qu'une personne dans votre énergie. vous pouvez rencontrer. Il y a quelqu'un qui vous... Vraiment, vous regarde, là. Vous trouve... Va agir. Il veut agir. Ici. Poisson. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Quelqu'un qui... Qui est vigilant par rapport à vous un peu. OK. Parce que vous avez peut-être tendance à être explosif. Aussi, cette personne est explosive. C'est une personne explosive. OK. Qui peut... Juste causer des drames. Puis causer des conflits. Donc, on y va très furtivement. Je sais que si je dis ça, ça va sauter. Ou si je fais ça, je me méfie. Quelqu'un qui se méfie de... Quelqu'un de colérique ou quelqu'un qui aime beaucoup les drames, là. OK. La vie est moins intéressante quand il n'y a pas de drames. Il y en a. Il y en a que ça court après ça, hein. Psss. Ouais. Donc, il y a quelque chose ici. On s'éloigne des drames ou on essaie de s'éloigner. Quelque chose qui doit changer. Parce que... Quelqu'un qui a peur que vous allez être en colère pour certaines personnes s'il revient. Prenez ça comme ça. Ça vous parle, poissons. Je veux juste clarifier ici le pendu. Ouais. Les deux dernières cartes ici. Parce qu'il y a quelque chose dans les conflits qui se règlent. OK. Les conflits impératrices. Pourquoi que les conflits se règlent? Parce que vous restez dans votre pouvoir. Vous restez indépendante de cette personne. Vous avez décidé de prendre soin de vous puis de prendre soin de ceux qui vous aiment. et le reste, on dirait qu'il y a... Il y a quelque chose, il y a quelqu'un de en colère ou qui est beaucoup résisté. Mais là, ça va. Oh, ouais. Vous avez décidé de... On dirait, je sais, si je continue là-dedans, je vais... je vais me ramasser dans un paquet de troubles. Je ne sais pas si je vois clair pour vous, poisson, honnêtement. Alors, c'est ça, poisson. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye, bye. Et maintenant, pour le collectif. Le collectif à 1h17.21. 1h17.21 pour le collectif en non-communication. On va regarder ça. Pour le collectif, s'il vous plaît, pour tout le monde. OK. Pour tout le monde. L'énergie entre vous et cette personne. Je vais juste prendre une carte de tarot pour clarifier. On a co-création. En fait, vous êtes tous les deux sur un parcours ici. OK. Et vous avez tous les deux responsabilités dans ce parcours. Sur ce parcours ici. Il peut y avoir ici promesse de pouvoir travailler ensemble, co-créer, coopérer. Co-pérer. OK. Quelqu'un qui décide d'avancer et de parler. Cette communication, ça doit venir un désir des deux. personnes. OK. Vous avez, il y a le potentiel ici de créer quelque chose ensemble. Une vie. Ou travailler ensemble. OK. Je veux juste une carte pour clarifier pour l'énergie. Non-communication pour le collectif ici. Trois des épées. C'est guérir ensemble. guérir les cœurs. J'aime cette carte. Le Trois des épées, là, c'est une carte de guérison du cœur. OK. C'est le cœur qui a été blessé à plusieurs reprises. C'est comme le cœur sacré. C'est le cœur sacré. Sacré cœur. OK. Qui a reçu plusieurs épées et qui, avec l'amour inconditionnel que ce cœur sacré contient, est capable de guérir, capable de pardonner et capable aussi éventuellement de co-créer. je ne vous dis pas de retourner avec quelqu'un de narcissique. Mais il y a quand même potentiel ici pour vous et cette personne de guérir cette non-communication. Je vais juste aller en chercher une autre. Il pourrait y avoir ici aussi une situation avec, où est-ce qu'il y a une autre personne, une tierce. La tour ici. Donc, on peut reconstruire ici. On peut, on peut se reconstruire. Il se peut que la communication arrive très, très soudainement pour la majorité. OK. Avoir, c'est que vous aviez été blessé. Ça a été très soudain, cette nouvelle. OK. Peut-être que vous avez eu des nouvelles que cette personne était avec quelqu'un d'autre ou cette personne vous a dit ça. OK. vous allez peut-être pour certaines personnes avoir la nouvelle, malheureusement, que cette personne est avec une autre personne. Créer une vie avec une autre personne. Alors, c'est ce que j'ai pour vous tout le monde. Je vais horodater tout ça. Je colle ça dans la section des commentaires pour vous. Laissez-moi savoir comment ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501